Tout d'abord le débat d'idées sur le nom, puisque vous qui êtes plus ou moins, plutôt plus que moins des spécialistes de la cuisine, on aurait très bien pu écrire ce pass sans l'EES et aller sur le pass de la cuisine, le jeu de mots qui était recherché bien entendu, et de pouvoir effectivement jouer de ce double mot qui est un des éléments du rugby et également un des éléments de la cuisine. Croiser, vous allez le voir, l'idée c'est qu'on puisse alterner entre la cuisine d'un chef toulousain ou d'un établissement toulousain, sans forcément tout mettre sur la bistronomie, mais l'idée c'est d'aller sur le plat préféré d'un établissement, d'un chef, qu'il puisse s'inviter à la table de la brasserie. On voulait aller un petit peu plus loin, à double titre. D'abord dans l'animation, d'ouvrir nos portes également envers l'ensemble des amis, puisque encore une fois Jean-Marc et Stéphane sont dans ce milieu depuis un bon nombre d'années. La brasserie du stade n'est pas un concurrent des restaurants de Toulouse, c'est au contraire une table ouverte dans laquelle on se propose de collaborer avec eux au travers de ces quinzaines-là. Et puis, plus rigolo peut-être, et puis on a peut-être commencé là aussi par le plat le plus rigolo, le plus original qu'on puisse trouver, on a invité également les joueurs à participer à ce jeu-là et à élaborer, avec l'aide du chef, leur plat préféré. Comment ça va se passer ? C'est assez simple. Tous les quinze jours, on va alterner entre un chef et un joueur, ça je l'ai déjà dit. On va avoir... Jérémy présentera le plat qu'il a préparé pour cette première, Joe également sur sa première. Mais ce que je voulais souligner également, c'est les rencontres des hommes, parce que moi je crois beaucoup à ça. Jérémy et Joe ne se connaissaient pas forcément, ils pouvaient se connaître de réputation. Ils ont passé quelques heures ensemble dans la cuisine de Stéphane, et puis on crée du lien. Et puis ça va permettre à Joe de venir manger chez Jérémy, avec sa famille, avec son épouse, avec ses enfants. Ça lui permettra de venir avec d'autres joueurs. Effectivement, ça nous permettra d'ouvrir les portes pour que des chefs viennent chez nous, et également de créer du lien, puisque les joueurs du stade doivent, à mon avis, être vus sur les restaurants toulousains. Ils y vont naturellement, mais ça nous permettra également de faire découvrir de nouveaux parcours. Et c'est ce qui va se passer, je l'espère. Bien sûr, l'ensemble de la liste que nous vous proposons n'est pas exhaustive. Le but, c'est d'aller un petit peu plus loin. Quand je dis un petit peu plus loin, c'est dans le temps, dans les années. On viendra avec les nouveaux joueurs, avec de nouveaux chefs, avec de nouveaux établissements, que l'on mettra à l'honneur, bien entendu, grâce à cette brasserie. Et en tout cas, pour ma part, merci réellement de votre implication. Ça nous permet, au stade toulousain, encore une fois, de rayonner sur d'autres sujets, comme celui de la gastronomie plus globalement, fidèle à nos valeurs françaises. Pour ma part, ce rendez-vous qu'on a actuellement, c'était vraiment le premier rendez-vous avec Didier, c'était au Nancorestaurant, et l'idée de nous faire participer, nous, restaurateurs toulousains, et c'était vraiment, pour moi, important. Justement, on m'a demandé, mais toi, t'en penses quoi ? Pour moi, justement, étant non-toulousain d'origine, c'était le stade toulousain, pour moi, quand on parle de Toulouse, et même d'où je viens de Normandie, ou quand j'étais en région parisienne, Toulouse, c'est le stade toulousain. Donc, pour moi, de participer, pour cet événement, justement, c'était logique. La journée qu'on a passée l'autre après-midi, justement, c'était vraiment très sympa. C'était vraiment l'échange avec peut-être un futur chef cuisinier, je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, on a bien rigolé. C'était vraiment l'échange aussi sur ma recette, avec ce qu'on a fait ensemble, et également avec Stéphane. C'était vraiment un bon après-midi. J'ai fait une recette que j'ai déjà faite au restaurant Laparté, à Montrabé. C'est une de mes spécialités, surtout par rapport au mélange, c'est un côté terre-mer, chose que j'aime particulièrement faire. Et là, c'est de la volaille, mon co-restaurant, c'est de la volaille du Loragué, et avec des huîtres de Normandie. Donc, vous voyez, c'est le mélange, ma terre d'origine, et là, et maintenant, chez moi. Donc, ça, et avec un peu de foie gras aussi, également, et un petit bouillon au gingembre. Donc, ça, c'est une volaille pochée, tout simplement. Et moi, que dire ? Déjà, un grand merci à Jérémy, parce que déjà, on commence tous les deux ensemble, sur la première épreuve, et elle n'était pas simple pour moi. C'est quand même un chef étoilé, et une grosse pression pour nous, la brasserie, parce qu'on a quand même une centaine de couverts tous les midis, et donc, sortir un plat de ce niveau, il fallait être prêt, être l'honoré. Donc, voilà, on a travaillé là-dessus, et j'espère qu'aujourd'hui, ça va bien sortir, et que, sur le mois à venir, que les gens seront contents, qu'ils vont se régaler. Voilà. Merci Jérémy, et merci Steph, et Vichasso, pour faire un plat pour les cousines de la statue de Luzing. Je suis fait les spécialistes à nos îles, et c'est, je ne sais pas, c'est les poissons frais, fraîches, et avec les, avec les cocos et tous les légumes, les poissons jaunes, rouges, et les poissons, et tout ça, par l'alcool, là, et l'intérieur, c'est juste les cocos et les légumes, et avec, avec, oignons, oignons, tomates, citrons verts, citrons verts, tout ça, et pour les poissons, c'est bien fraîche, et tout, mariner, et ça, et après, c'est moi le premier, et moi aussi, c'est moi, c'est le dernier, j'ai fait ça, et merci beaucoup, merci le président, merci Jamie, et Jean-Marc, ça fait un lien, Jean-Marc, Jean-Marc, ça fait un lien, ouais, c'est le chef, et passez, bon, après-midi, allez, merci. Ce projet, quand Didier nous en a parlé, était une évidence, maintenant, quand on le voit, ensuite, ce qui va être très intéressant aujourd'hui, c'est la passe croisée, qu'on va voir avec les chefs de Toulouse, et peut-être d'Occitanie et autres, voilà, donc je pense que tout ça, ça va être très intéressant, on va mettre beaucoup de choses en œuvre, au-delà de ça, donc on accueille tous les jours, du lundi au vendredi, tous les midis, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, et jour de match, ça c'est pour les heures d'ouverture, pour venir manger un petit bout, et j'espère avoir une très belle collaboration avec tous ces chefs, et tous ces joueurs, et que nous passions beaucoup de bon temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada